Bonjour, je suis Louis Kemayou, j'ai été correspondant en France des Quotidien Camerounais de Messagers et Mutations. J'ai également travaillé pour les services Afrique de la BBC et de Radio Vatican. J'ai dirigé le service de l'information à TDSU pendant quelques années et puis je travaille aujourd'hui pour Vox Africa où je présente l'émission Politiquement Incorrect. Je préside enfin le Club de l'information africaine en France. Aujourd'hui, la problématique de la sécurité en Afrique est une problématique assez complexe. Certains observateurs essaient d'y voir soit une dimension militaire, soit une dimension religieuse, mais c'est vrai qu'il y a un peu de chacune de ces deux dimensions, mais il faut dire que l'Afrique est aujourd'hui en train de payer, dans la plupart des cas, les réformes qui ont été faites avec les institutions financières internationales, les fameux programmes d'ajustement structurel qui ont fait en sorte que pendant près d'une décennie, voire deux, les États étaient carrément absents. Ils ont continué de former une jeunesse qui aujourd'hui est arrivée sur le marché de l'emploi et n'arrive pas à s'intégrer dans ce fameux marché, ni celui de l'emploi, ni celui de l'économie. Et donc, ils se retrouvent en quelque sorte exclus de la vie nationale et essaient d'y rentrer par différents moyens. Et c'est là que par moments, certains illuminés, tant sur le plan militaire que religieux, les récupèrent et font que des réclamations qui étaient à la base strictement sociales deviennent de vraies réclamations politiques, militaires, voire religieuses, alors qu'à la base, il n'y avait aucune de ces connotations dans les revendications. On peut l'adapter, on ne peut pas adapter cette situation au Nigeria avec le mouvement de Boko Haram, on peut l'adapter au niveau de l'Ouganda avec l'armée de résistance du Seigneur, on peut aller même plus loin avec les shibab en Somalie, voire dans toute la corne de l'Afrique. C'est une situation aujourd'hui qui est simplement la conséquence d'un remède qui a été beaucoup plus dur, beaucoup plus néfaste que le mal qu'il était censé combattre. Alors, pour illustrer la situation sécuritaire du continent africain aujourd'hui, il y a plusieurs cas de figure. On pourrait prendre région par région puisque l'Union africaine a décidé qu'elle ne va plus directement tout diriger depuis Addis Ababa. Les organisations régionales en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est pourront, dans les cas où il y a le principe de subsidiarité, dans le cas où il y a un foyer de conflit dans leur zone, pourront réagir dans un premier temps et si besoin est, l'Union africaine viendra compléter. Et donc, quand on prend ces différentes situations, prenons par exemple la situation de la Somalie. C'est aujourd'hui un État qui n'existe plus, qui a disparu. La partie somalienne qui était sous domination italienne, elle a disparu. Elle a dû par moments s'exiler au niveau du Kenya pour son gouvernement, pour son assemblée nationale. L'Union africaine a mis beaucoup de moyens pour consolider l'état de droit en Somalie, aidé en cela par des partenaires internationaux comme les fondations américaines, l'État américain, les États-Unis, l'Union européenne. Mais il faut dire que l'aide militaire n'est pas le seul élément dont on a besoin ici. La conséquence, cette situation est la conséquence directe de la mauvaise manière dont ont été gérés les pays quand ils avaient besoin de résoudre leurs problèmes économiques dans les années 80. De quoi s'agit-il concrètement ? Entre les années 60 et 70, les pays étaient fraîchement indépendants et ils n'avaient pas de problème d'argent. Il y a eu tous ces fameux éléphants blancs qui ont consisté en des aides qui ont été apportées au pays pour faire des projets pharaoniques, mais qui ne correspondaient pas aux réalités des pays. Et donc, au bout d'un certain temps, cet endettement endémique a rendu les pays insolvables. Ils ne pouvaient plus rembourser, soit pour cause de détournement, soit parce que les projets ne correspondaient en rien à ce pour quoi ils avaient demandé de l'argent. Et donc, les institutions financières internationales ont dû intervenir et administrer et remettre de cheval à chacun des pays qui étaient concernés. Mais ce remède, par moments, a été nuisible pour les pays déjà, parce qu'il a mis les États dans une situation d'irresponsabilité totale, de déresponsabilisation totale également. Et puis, il obligeait en quelque sorte à former des générations que l'on peut considérer aujourd'hui comme des générations perdues dans la plupart des pays. Parce que ce sont des générations qui ont été formées à des métiers, souvent même de façon générale, mais qui, dans le marché du travail, ne sont pas compétitifs. Et comme l'élite ne s'est pas beaucoup renouvelée, la situation démographique a été celle la suivante. C'est que sur le continent africain aujourd'hui, on a plus de 80% de la population qui a moins de 25 ans. Et les 15% restants ont plus de 60 ans. Et c'est malheureusement cette génération des plus de 60 ans qui continue de diriger le pays parce qu'il a l'excuse des règles qui ont été fixées par le FMI et la Banque mondiale qui étaient de dire que l'État ne doit plus recruter de nouveaux fonctionnaires. Il doit réduire ses dépenses au strict minimum. Et donc cette situation ne pouvait pas rester sans conséquences. Plus on a des jeunes qui viennent frapper au marché de l'emploi, au marché de l'intégration dans la vie et qui ne comprennent pas pourquoi on ne les recrute pas, plus on se prépare une bombe sociale. Et c'est toutes ces bombes sociales qui ont fini par éclater en Somalie, en République Centrafricaine, au Nigeria, en Tunisie, voire un peu plus loin au Kenya. Pourquoi pas ? Donc aujourd'hui, l'Afrique est dans une situation qui est telle que si on ne considère que la dimension militaire ou la dimension religieuse, on s'arrête à la crête du problème. On ne le résout pas jusqu'au fond. Ce qu'il faut résoudre aujourd'hui, c'est la difficulté sociale à laquelle font face des milliers de jeunes qui représentent quand même plus de 80% de la population et qui restent exclus du jeu politique et du jeu social dans leurs pays respectifs. Je crois que la situation n'est pas désespérée, que l'Afrique n'est pas condamnée à vivre un cycle éternel de violence et de coups d'État, d'attentats tels qu'il les a connus dans les années 80 et qu'il commence à les connaître aujourd'hui dans les années 2000. Mais pour ça, il faut avoir une attitude responsable de part et d'autre, à la fois au niveau des dirigeants africains, au niveau de l'Occident, des institutions financières internationales et des pays européens qui par moments interviennent militairement pour résoudre les situations parce qu'ils estiment que leurs ressortissants sont en danger ou que leur sécurité est en danger. Je crois qu'il faut avoir un minimum de respect pour les gens. Quand on parle de respect de la souveraineté d'un pays, ce n'est pas que la souveraineté théorique, c'est aussi la souveraineté des gens parce qu'ils estiment qu'ils sont aujourd'hui dans un monde globalisé où il n'y a pas de personnes supérieures à d'autres. Mais si on vient, en donneur de leçons, en maître de la situation, imposer une solution dans un pays qui n'est pas le sien, il ne faut pas être surpris d'avoir un retour de bâton qui peut être positif ou négatif. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, ce retour de bâton est négatif. Et donc, je pense qu'il faut changer de paradigme dans la manière de résoudre ces problèmes-là. Et ça commence déjà par le fait de ne pas choisir son camp. Aujourd'hui, quand la France intervient, par exemple, au Mali en disant qu'elle va libérer ses otages et qu'elle va mettre le Mali sur la liste rouge des destinations pour ses touristes, c'est une violence qui est faite aux Maliens et à l'État malien en même temps. Ça ne peut pas rester sans conséquences. Je ne dis pas que je soutiens cela. Je dis simplement qu'il faut comprendre que cela peut avoir une conséquence à la fois pour les autorités et pour les populations. La deuxième chose, c'est que quand vous prenez des entreprises françaises qui interviennent dans les pays africains depuis plus de 50 ans aujourd'hui, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'uranium, qui achètent à des prix défiant toute concurrence un produit brut, qui le revendent à des prix incroyables sur le marché international, mais ne partagent pas le fruit de ce commerce-là avec les pays qui devraient en bénéficier le plus naturellement possible, on ne peut pas rester dans une situation de statu quo pareil. L'injustice, elle, est la même pour tout le monde. Donc, face à cela, la France ne devrait plus parler, la France, les pays européens de façon plus générale et les entreprises surtout, parce qu'aujourd'hui, la vraie question, elle est surtout économique. Si les entreprises continuent de se comporter comme des voyous sur le continent africain, ça va dégénérer. Prenez la région du Maine au Nigeria, le delta du Niger avec les rebelles du Maine, qu'est-ce qu'ils ont demandé pendant de nombreuses années ? C'est que les entreprises britanniques qui exploitent le pétrole là-bas polluent, s'enrichissent, mais ne font rien pour développer la région dans laquelle ils vivent. Et donc, ils ne peuvent pas supporter. Au Libéria, vous avez la même situation avec les producteurs de KDVA. Vous avez la même situation également au Niger avec Areva, entreprise française qui exploite l'uranium depuis de nombreuses années, mais qui laisse ces zones dans une pauvreté qui est indescriptible. Pendant que la tour Eiffel est éclairée toutes les nuits en France, le Niger, qui est un producteur d'uranium, un important producteur d'uranium dans le monde, n'est même pas capable d'électrifier uniquement sa capitale. Donc, ça, c'est des injustices qu'on n'a pas besoin de dessiner pour les gens. Elles sont quotidiennes pour elles, ces personnes-là. Donc, je pense que la première chose consisterait déjà à avoir une attitude responsable dans les entreprises, tant de la part des entreprises, dans les pays où les entreprises et les États interviennent. Cela signifie qu'on fait un partenariat gagnant-gagnant, pas gagnant-perdant. Jusqu'à présent, ça a été gagnant-perdant. Les perdants, c'était ceux qui avaient les richesses. Les gagnants, c'était ceux qui venaient les exploiter, les Occidentaux, pour faire court. Et donc, si on veut que les choses ne dégénèrent pas, on doit se mettre dans une attitude de véritable gagnant-gagnant, où on partage équitablement les richesses, où on partage équitablement le fruit du commerce qui est fait sur les matières premières des pays africains. C'est ça qui résout le problème. Ce n'est pas l'aide au développement, parce que l'aide au développement, la plupart du temps, elle est détournée à la fois par les autorités sur le continent africain qui ont la possibilité de détourner, mais elle profite beaucoup également aux pays occidentaux, qui sont les principaux bénéficiaires également. Une fois que l'argent est sorti, il ne reste plus dans le circuit africain. Il va dans des banques occidentales, en Suisse, les parades fiscaux que l'on connaît tous. On a le cas du président nigérien, Sani Abacha, dont l'argent commence à être rapatrié au Nigeria, mais tout cela est connu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'incantation n'est plus le remède. L'aide publique au développement n'est plus le remède. Le remède, il est simple, il est pratique, c'est celui de la responsabilité. C'est celui du partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises, entre les États et les populations qui bénéficient, qui ont la chance d'avoir ces richesses-là sur et sous leur sol.